ça y est c'est le retour des plaides et des choses pilou pilou les gars moi je vous le dis et tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo nouveau vlog nous sommes le samedi je ne sais plus combien je crois le 4 5 novembre je sais plus pour faire un petit blog avec vous aujourd'hui t'as fini ou non ok du coup il est 11h15 je crois faut que je me dépêche parce que vous allez à la poste ferme à midi trente pour j'ai ramené le colis vous savez de chez chine pour les chaussures et un des costumes que j'ai pas pris finalement et après la poste j'aimerais aller à lidl pour acheter petit déjeuner et aussi j'achète de la raclette enfin tout ce qui est raclette donc des champignons il me faut des lardons il faut les patates c'est qu'ils se font au micro ondes on va faire une raclette avec romaric je crois que vous avez déjà montré dans mes wikivlogs jeudi prochain donc peut-être je vous reprendrai en wikivlogs la semaine prochaine jeudi vendredi parce que vendredi on a la photo de classe le 12 j'ai des anniversaires en fait tout le mois de novembre j'ai des anniversaires ça aurait tout le monde à quel en même temps entre juin et novembre je peux vous dire que je n'en peux plus ah oui c'est ça faut que j'aille trouver des cadeaux pour mon pote c'est ça c'est ça faut que j'aille acheter les cadeaux d'anniversaire de mon pote déjà faut qu'on trouve les cadeaux faut que j'en parle avec tout le monde une organisation tapeur bon allez on va se lever on va peut-être boire un cappuccino avant de partir j'y vais à jeun entre guillemets à lidl parce que j'aimerais bien acheter des croissants et tout pour en chocolat pour ce matin pour manger un petit peu ce matin et let's go on va y aller comme ça démaquiller on a rien à faire ah oui et le programme de cet après-midi pardon je vous ai pas dit je vais chez ma soeur récupérer mon sapin de noël et après on va aller à bm genre on va dans des trucs vous savez des décorations de noël donc j'ai tout vous montré enfin je vais essayer de vous montrer un maximum de choses et je vous ferai un petit tiktok sur tiktok avec les décorations de noël bm décoration de noël action etc etc je vous l'avais fait pour halloween donc pourquoi pas vous le faire sur pour noël et peut-être que je vous ferai un haul si j'achète des trucs vous ferai un haul en avant première sur tiktok donc on ne sait pas à me rejoindre c'est elisabrt off et instagram aussi c'est exactement la même chose allez prince on se bouge le cul j'ai tellement du bien de dormir bon j'ai fait un cauchemar malheureusement je fais toujours des cauchemars mais ça m'a fait vraiment du bien de dormir de vous savez que quand je bosse ou même tout le temps même quand je vais à l'école genre je me fais plus de cappuccino parce que j'ai plus le temps quand on boit du café enfin moi surtout du cappuccino faut que j'ai la toilette après donc j'imagine même pas les fumeurs eux ça doit être encore pire mais moi faut que j'ai la toilette après et du coup bah plusieurs fois j'ai bu un cappuccino j'ai pas pu à la toilette je peux vous dire toute la journée j'avais tellement envie de chier c'était horrible du coup j'ai arrêté parce que vraiment c'était pas possible même faire caca au boulot faire caca à l'école bah no poedro tu vois donc bah j'ai abandonné l'idée et je fais ça que quand je peux faire caca après ah voilà mais enfin je me suis levée à 16h50 je suis partie à 8h quand vraiment pour vous dire à quel point je suis fatiguée je pense qu'on me tue on va faire un petit cappuccino comme vous pouvez le voir j'ai si hâte d'installer les décorations noël je sais pas quand est ce que je pourrais le faire en vrai pas ce week-end ça c'est sûr peut-être le week-end prochain donc peut-être le week-end prochain d'installer les décorations noël déjà faut que j'enlève toutes les décorations d'halloween je ne les ai pas retiré aller petit café en préparation voilà pour le cappuccino vous voyez très mal fait je trouve là aujourd'hui parce qu'il a mais bon il est très bon vous savez pas ce qui vient de se passer ah c'était horrible je déteste cette situation bah en fait j'ai un monsieur il me dit mais pourquoi vous appuyez sur ce bouton je pense à regarder il a marqué appel d'urgence arrêt d'urgence je sais plus quoi genre un truc d'urgence tu vois donc ça a bloqué la machine et j'étais en mode merde du coup je vais voir le mec je dis je bloquais la machine qui la débloque genre ça met au moins cinq minutes à faire le problème c'est que ce bouton il est rouge mais le problème c'est que dans les autres stations essence le bouton pour mettre le gpl il est rouge lui là il est vert moi j'ai habitué du rouge et d'avoir un bouton en face de ma gueule alors que celui là de bouton on met le gpl il est derrière la machine what the fuck oui et du coup il est vert je me suis trompé je vous montre ce que j'ai acheté si paris calinque ça va mon amour oui j'enlève ça parce que là un sa petite tête mignonne premièrement j'ai pris ça du coup en calendrier j'ai pris ça huit euros 9 8 euros 09 du coup il ya plein de petits thés j'ai pas vu en plus thé vert au citron lavande what the fuck thé mix à l'anas trop bien thé vert au jasmin goût russe fruits rouges donc voilà j'avais envie de tester je me suis dit bon pourquoi pas j'en cherchais un et à chaque fois je vois les trucs c'est genre 35 euros enfin après c'est du d'argenting c'est normal mais bon voilà 8 euros c'est un peu cher je trouve pour la marque je sais pas ce que c'est voyage d'essence j'ai pris des sandwichs pour manger le midi à ma fac pendant que je me reprenne un petit peu en main parce que depuis que j'ai pris le boulot et tellement de d'informations que j'arrive plus à gérer intellectuellement et organisationnellement où j'ai fait des sandwichs c'est facile c'était 1,51 euros on est ravis j'ai pris des patates du coup pour faire la rinclette ça va se mettre 10 minutes au micro-ondes donc la dernière fois j'ai mis 10 minutes mais c'était pas assez donc je mettrais un peu plus et après bah j'espère qu'on pourra utiliser des micro-ondes là bas parce que la dernière fois que je suis allée les micro-ondes étaient réservées qu'à ceux qui achètent dans les distributeurs j'en avais pas le droit d'accès alors c'est le crousse j'ai en fait c'est la dame de l'accueil du bâtiment qui nous a bloqué l'accès aux micro-ondes alors c'est les micro-ondes du crousse et donc quand tu es étudiant tu as le droit à avoir accès à tous les trucs du crousse et la dame dit non non c'est bon on a marre du bruit des micro-ondes des machins en fait le meuf c'est le crousse c'est une cantine donc un minimum tu nous laisses réchauffer nos trucs elle a pas voulu et du coup on a mangé froid si je retourne à la fac là jeudi pour ma athlète et que je n'ai pas de micro-ondes je peux vous assurer que ça va vraiment pas se passer comme ça du coup j'ai pris des clémentines c'était 4 euros la barquette j'adore les clémentines dans ce genre de barquette je sais pas si c'est les mêmes que celles qu'on prend en vrac mais dans les barquettes comme ça je trouve qu'elles ont un goût dans celles de carrefour surtout je sais pas si c'est les mêmes pour mes soeurs mais en tout cas ça j'adore là là elles ont des fruits je sais pas trop il y a des kakis mais les kakis ils mettent 15 ans à mûrir enfin vraiment c'est bon faire j'ai pris des yaourts comme si j'en ai pas assez yogourt avec différents goûts c'est un peu les dupes de la laitière j'ai repris du coup des petits pots comme ça c'est mes préférés je les aime trop je préfère ceux là que la vraie marque ensuite j'ai pris deux croissants et deux pans au chocolat j'étais un peu surpris parce qu'en fait c'était hyper bas je commençais à empiler et tout je vois ça rentrait plus donc faites attention les sachets sont comme ça maintenant ils sont plus en longueur j'ai repris des bananes elles sont bien vertes en tout et j'ai pris du coup une des lasagnes ça me fait deux repas c'est assez simple donc j'en ai pour 23 euros donc en gros 15 euros son calendrier de l'avant et je sais pas si je vous ai dit mais quand j'ai fait le café QG avec mes voisins on s'est fait un mcdo etc comme d'habitude avec du café voilà et elle m'a fait des panna cotta trop contente tellement heureuse juste pour des panna cotta quoi j'adore ça c'est trop bon et là bah du coup mon petit pouce mousse que j'ai acheté à Athènes ça y est terminé donc franchement c'est bass and body works là des petits savons pour les mains elles sont excellents au recyclage et j'en ai d'autres bien évidemment en réserve que j'ai ramené d'Athènes c'était vraiment un bordel pour les ramener parce que comme c'est liquide il faut que ça soit en soute et ça fait beaucoup de poids je crois qu'il y en avait un qui sentait un peu le noël ça c'est vraiment un kiff de se laver les mains avec ça oh ça sent le pain mais oui c'était celui-là qui sentait noël voilà le petit déj rien d'intéressant en façon on était de la yaourt je voulais moins faire un café mais je me suis dit vas-y non c'est un peu trop là je vais mettre le dernier paquet de croquettes cats pour prince parce que prince n'est plus ambassadeur maintenant de cats ça y est le contrat est rompu c'est un contrat de deux ans je crois c'est vraiment cool cette collaboration avec avec mon chacha il a fait ou il a fait du bon travail c'est très bien pas payer des croquettes maintenant c'est maman qui va payer les croquettes n'est pas du coup sur quelle marque de croquettes passer j'ai envie de faire un petit peu changer tout de ses croquettes habituelles les veto m'avait toujours dit de changer un petit peu les croquettes au bout de trois ans pour vraiment les stimuler gustativement parlant je crois que c'était ça la raison et du coup ça va faire bas de trois ans et j'ai regardé un petit peu les autres marges franklin j'avais testé il n'avait pas aimé et enfin il n'est pas aimé les pâtés pour la pâté je sais laquelle prendre je prends d'almo nature mais elle coûte vraiment très cher donc ça va être vraiment à petite dose mon chat d'accord et les croquettes je sais toujours pas je sais pas si je repasse sur le trivia c'était la marque de truffo mais je trouve qu'il coûte pas très cher prince en soi parce qu'en croquettes genre ça ça mesure 4-5 mois je sais pas combien c'est de kilos vraiment il y a une tête de con donc on va remplir ses croquettes c'est la dernière fois mon coeur il y a ultra premium direct aussi c'est plutôt pas mal et c'est vraiment pas cher aussi il faut vraiment que les chats ils testent les croquettes parce que d'une marque à l'autre d'un chat à l'autre vraiment ça change genre par exemple ça prince il aimait bien mais ça se trouve votre chat ne va pas aimer prince tu peux arrêter de passer devant la caméra donc vraiment ça peut être des très bonnes marques de croquettes et finalement ils vont pas aimer enfin voilà franchement ça dépend de votre chat moi le mien il est un peu compliqué genre on sait pas trop je remplis les croquettes mon coeur et oui c'est fini bref là je vais rejoindre ma soeur il est 13h50 c'est parti je crois qu'il y a son mec qui vient mais oh c'est l'heure du beryl vous allez être encore dans le blog attention souris voilà parfait vous êtes trop beau et son mec qui vient je sais pas s'il est au courant qui va souffrir parce que ma soeur et moi au rayon noël il va être dépassé il se rend pas compte connaît pas là la puissance de noël dans notre famille oh c'est quoi ça mimi cocktail bouteille bon ça y est c'est parti pour la correction oh non il y a des combinaisons quatre ans oh non c'est trop beau c'est combien 12 balles franchement ça repose ça à pour bichette il va câbler elle fait quoi mais je sais pas boule caméra c'est à dire c'est trop 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 beau toi merde ils font vraiment des belles décos j'ai pris ça du coup parce que je ferais ça trop mignon même si c'est 12 euros je trouve ça trop beau oh petite cloche c'est pas si cher je trouve oh non c'est adorable ça y est ma soeur et moi on est gaga on n'en peut plus ça j'envoie un pour cette année parce que prince vous connaissez sa passion pour ce genre de choses ah 20 euros quand même c'est un peu cher on va réfléchir tout le avec un plaid ah ils font aussi des des petits paquets cadeaux avec les cordages 6 euros ça va en vrai il y a quand même des belles collections mais parfois les prix sont un peu chers j'adore cette jupe de sapin 20 euros il y en avait une autre un peu comme ça en blanc mais 10 euros ça là je l'aimais beaucoup merci prince il fait ses griffes dessus je suis foutue là dedans il faisait quand même une belle petite collection enfin je trouve ça assez sympa les petits lutins comme ça ils sont mignons genre c'est assez chaud je voulais un peu plus de trucs naturels j'ai trouvé des hérissons à mettre dans le sapin ça c'est sympa aussi je trouve ça vraiment beau et c'est ça du coup les hérissons pommes de pain c'est aussi mignon et là du coup on va faire acheter ma soeur j'adore la faire acheter ah bah d'ailleurs il y avait ça ça il y en a à Action je crois un peu moins cher pommes de pain je crois que j'en ai on va la faire acheter allez le cadier est arrivé vous pouvez mettre vos achats c'est parti bah du coup on est un peu déçus parce que on pensait qu'il y aurait genre une table avec je sais pas moi de la baissière etc il y a rien du tout il y a beaucoup moins de choses ma soeur m'a dit avant Halloween il y avait tellement plus de choses et là c'est il y a moins de choses je suis un peu déçue j'adore le sucre d'orge oh ça c'est Mims pour prince il va kiffer il va me détruire mon sapin comme chaque année oh ce bordel oh sympa ça et je regardais ça pour prince parce que je sais qu'il adore les trucs comme ça qui se balance 25 euros toi tu as dû faire un petit cadeau de noël je sais pas je sais pas où je vais le foutre aussi d'ailleurs c'est une bonne question et fortiori je regarde toujours les jouets pour les chiens j'aime trop ça me manque d'avoir un petit chien quand même ça c'est sympa ah bah ouais c'est bien ça c'est pas mal 1h79 après j'ai pris les 3 les petites garandes aussi de pommes de pain c'est pas mal bon je reviens de chez ma soeur j'ai fait quelques petits achats à BM et surtout à Action donc je vais vous montrer ça maintenant je devais rejoindre monsieur chez lui mais finalement je mets 1h45 pour y aller donc c'est pas possible je me dis c'est mort je vous rejoins directement au resto sinon je veux jamais arriver à l'heure donc je les rejoins directement au resto qui est beaucoup plus proche de chez moi c'est beaucoup mieux je mets 45 minutes soit 1h d'écart alors à Action je cherchais du coup un tapis vous savez rond pour mettre en dessous du sapin bon c'est un peu un attrape poussière un nid à tout ce que tu veux mais bon c'était 2 euros je préférais prendre ça que tout cas à 10 euros qui était un peu trop cher et j'aimais bien en fait l'effet fausse neige comme ceci donc ça en rond donc ça c'est vachement bien j'ai payé 2 euros à Action ensuite j'ai trouvé ça c'est du thé chai en 65 grammes donc c'est du thé en vrac et je le sentais comme ça ça sentait super bon donc si vous l'avez testé n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc moi j'adore le chai et la thé je trouve ça trop trop bon et je l'ai en poudre de base donc pourquoi pas le tester en thé comme ça ensuite je me suis pris des petits pochoirs enfin c'est pas des pochoirs c'est des moules pardon pour faire des petits trucs en chocolat c'était 1 euro je me dis franchement autant tester j'ai pris ensuite ça c'est vachement bien pour la pâtisserie vous savez les petits trucs comme ça là j'espère que j'ai pas pris les mêmes non normalement c'est bon donc voilà c'était 1 euro ou 2 euros le truc donc c'est hyper bien pour les biscuits de Noël et tout enfin c'est hyper pratique il y a des étoiles il y a un peu de tout donc il y a des lettres aussi donc ça c'était plutôt pas mal les lettres pour faire des prénoms ou tu sais papi, mamie ça peut être bien pour les petits biscuits j'ai pris des célébrations c'était 2 euros et quelques le petit paquet donc pourquoi pas ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé et puis pour mettre dans les petites coupelles et tout à Noël c'est super sympa j'ai repris mes petits gâteaux ça c'est trop bon c'est comme les Twix mais en rangère et c'est très très bon j'ai pris ça alors ça c'est excellent on dirait vraiment une galette des rois ça a exactement le même goût pareil genre vraiment pareil j'ai pris du thé et je trouvais super sympa même à offrir ou mettre dans le sapin tout simplement je sais pas j'ai trouvé hyper gros hyper original c'était 1,29€ donc j'ai pris les 3 là c'est vanille chai et là c'est le gingembre et le citron ça c'est vachement bien pour ceux qui ont mal à la gorge l'hiver moi c'est pour ça que je l'ai pris je suis pas très fan de base donc c'est thé vert avec du gingembre et de la citronnelle donc je sens que ça peut être plutôt pas mal pour les gens qui sont malades n'hésitez pas à regarder un thé noir au goût de chai et vanille donc trop hâte de tester et ça c'est du thé noir aromatisé à la cannelle franchement trop hâte de goûter à ça en plus les palaisons sont super sympas même pour offrir et tout c'est des petits cadeaux à la con donc je trouve ça plutôt bien et du coup je suis passée à B&M j'ai pas fait grand 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 achat donc déjà j'ai acheté des petits trucs comme je vous ai montré j'en ai un qui s'est décollé malheureusement donc il va falloir que je le recolle ouais quoi que non il y a juste une tige ok qu'est-ce que tu veux tu veux ta pâté attend deux secondes c'était du coup 5€ un peu cher mais bon c'est assez mignon et j'ai pris ça franchement j'ai surkiffé je trouve ça super joli j'aime beaucoup trop c'est vraiment le style de déco que j'aime et c'est quelque chose qui va te dure dans le temps après et je peux mettre sur mes étagères donc enfin voilà je suis trop contente d'avoir trouvé ça voilà je vais me dépêcher maintenant parce qu'il faut aller au resto et j'ai quand même de la route et j'ai super faim j'ai tellement hâte de manger voilà j'ai mis une petite robe pull je vais mettre des bottes avec et voilà ça va faire le taf donc je vais vous laisser là je vais passer mon petit dimanche avec monsieur je vais profiter etc je vais peut-être vous montrer les mugs Flying Tiger parce qu'il y en a vraiment des beaux donc je vous les montrerai ça dans la prochaine vidéo ou sur Instagram je vous montrerai mes petits achats Flying Tiger donc c'est ElisaBRTO mon Instagram aussi mon TikTok c'est pareil donc n'hésitez pas à les regarder et puis écoutez voilà pour ce petit vlog j'espère sincèrement qu'il vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux c'est ElisaBRTO à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas je vous fais d'un même bisou et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz